L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le peuple de Noéry, les Karen, est l'un des 20 différents groupes autochtones, connus sous le nom de Tribus des Collines, et qui vivent dans des régions éloignées, dans des villages en pleine montagne, nichés à l'ouest et au nord de la Thaïlande. Aujourd'hui, Noéry, chef du réseau des femmes autochtones de Thaïlande, se rend en ville à la rencontre d'autres femmes dirigeantes autochtones. Il en va en effet de l'avenir de leur peuple. Elles se battent pour obtenir justice et accéder aux terres où leur peuple a toujours vécu, mais également pour préserver leur mode de vie traditionnel et pouvoir le transmettre aux futures générations. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple ! Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Comptant un nombre total de près de 1,3 million de personnes pour la seule Thaïlande, ces tribus montagnards originaires de Chine, venues ici il y a longtemps, comptent parmi les plus pauvres du pays. Dans le but de protéger l'environnement, les autorités thaïlandaises ont transformé un nombre croissant d'hectares de terres boisées en parcs nationaux et en forêts protégées. Ce qui les rend hors d'accès pour les peuples autochtones. Sermiot Somoun, directeur régional du bureau de sylviculture du gouvernement, explique. Ainsi, en 2010, le gouvernement a adopté une résolution votée par le cabinet. Cette résolution établit la suspension des arrestations des communautés autochtones se trouvant dans les zones forestières et la mise en place de comités pour délimiter les terres forestières en les distinguant des zones arables et des zones résidentielles. Mais cette résolution n'a pas été pleinement mise en œuvre. Cela, bien évidemment, inquiète les familles et les communautés comme celle de Noéry, craignant de ne pas avoir assez de terres pour assurer leur subsistance et de voir s'éloigner la prochaine génération de sa terre et de son mode de vie traditionnel menacé d'extinction. Noéry considère que cela posera un sérieux problème pour les femmes forcées à quitter leurs terres et leurs communautés. C'est l'importance d'adresser et d'accéder à l'accès aux femmes, c'est une grande issue. Roberta Clark est directrice régionale d'ONU Femmes en Asie et dans le Pacifique. Et aujourd'hui, ce combat continue pour Noéry et pour d'autres femmes courageuses à la tête de différentes tribes montagnardes qui se réunissent dans la ville de Chiangmei afin de discuter de leur stratégie de sécurisation des droits fonciers et des moyens de subsistance futurs. Ce rapport a été produit par Gilles Fickling pour les Nations Unies. Gilles Fickling